Musique 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 Ici, ici et maintenant, non, non, non Ici, ici et maintenant, non, non, ici Alors comme vous savez, environ 115 personnes du monde entier, des personnalités politiques étaient présentes pour dire adieu à président Jacques Chirac On va remercier encore une fois Claude, la fille de Chirac qu'elle avait organisée Encore une fois, elle a travaillé pour son père comme directrice de marketing, on peut dire Pourquoi pas ? Voilà Responsable de communication de son père pendant plusieurs années Et ce dernier travail était formidable Il avait... Elle, il avait organisé ça avec Élisée Macron, il avait choisi la musique de Schubert Et les autres, tout ça, c'était peut-être la volonté de Chirac exécutée par sa fille Claude Mais parmi tous les politiques qui étaient là Seulement, j'ai entendu peut-être, si quelqu'un d'autre a parlé ou non J'ai entendu président Bill Clinton Qui a bien parlé de son ami Jacques Chirac, malgré que l'État américain, le gouvernement américain, le président Trump n'a pas à réagir jusqu'à maintenant Je suis sûr et certain qu'il va revenir sur cette décision de ne rien dire Et dans le jour qui vient, il va présenter ses condamnances Mais encore une fois, ça sera un erreur retard de la part de Trump C'est pour ça que j'aimerais bien partager avec vous les propos de Bill Clinton L'Union européenne et l'euro Chirac a été un grand supporter de l'élargissement du G7 à la Russie A souligner Bill Clinton Rappelant également que le défunt président français a œuvré en faveur de l'effacement de la dette des pays les plus pauvres Et pour la création d'une taxe sur les billets d'avion Un hommage rendu au sens politique de Jacques Chirac et à son humanisme Les autres participants à ce déjeuner ont préféré sortir, eux, sans faire de déclaration Et on va entendre dans un instant l'ancien président américain Alors quel bilan, Bertrand, peut-on tirer de cette journée d'hommage internationale ? Eh bien le bilan de cette journée sur le plan diplomatique Au-delà des cérémonies de souvenirs et d'hommages Renvoie évidemment à la diversité des centres d'intérêt de Jacques Chirac pendant ces deux mandats D'abord l'Afrique, bien sûr, ici plusieurs dirigeants ou ex-dirigeants africains Ont salué entre eux la mémoire de l'ancien président français Et puis les représentants de l'Union Européenne Qui ces derniers jours ont reconnu le travail de Jacques Chirac en faveur de l'Europe Après un début de carrière plutôt, ou franchement, eurosceptique Enfin, il y a eu la présence de Vladimir Poutine Ami de longue date du président Chirac De l'époque où les deux dirigeants s'opposaient à l'engagement américain en Irak Ce qui met en lumière l'absence d'un troisième homme aujourd'hui à Paris Gérard Schröder pour une question de malentendu protocolaire Et on observera aussi que les Etats-Unis n'ont pas vraiment pardonné à Jacques Chirac son attitude en 2003 Puisqu'il n'y avait pas de représentant politique américain de haut niveau en exercice ici à Paris Merci beaucoup Bertrand Gallifé en direct de l'Elysée Avec les moyens techniques de François Rivalent Et il y avait donc, vous l'avez dit, à ce déjeuner Bill Clinton L'ancien président américain qui parle de Jacques Chirac comme d'un ami qui va lui manquer Et il a dit quelques mots écoutés à la presse en sortant de l'Elysée Je me moque actuellement de ce qu'on dit de moi aux Etats-Unis parce que je suis son ami Et je me souviens qu'en 2007, c'était un président incroyable Et on a des moments où on a passé ensemble et je ne l'oublierai pas En fait, notre relation était très personnelle Elle n'avait pas grand chose à voir avec la grande politique Mais en même temps, on avait une alliance entre les Etats-Unis d'Amérique et la France À travers le temps, l'alliance atlantique Et notamment dans le cadre de la gestion de la crise du Kosovo Et d'ailleurs, nous avions à l'époque tenté de trouver des solutions avec la Russie pour nous rejoindre Et on avait travaillé beaucoup sur cette question, notamment avec Helmut Kohl Mais il y a une chose que je n'ai pas vu dans la presse Mais c'était un supporter, un partisan de l'expansion du G7 à la Russie En G8 En 1998 Et avec l'Allemagne Nous avons décidé, nous étions d'accord avec Jacques Chirac pour élargir le G7 Voilà pour l'hommage de Bill Clinton à Jacques Chirac Voilà Bill Clinton, merci Bill Clinton L'archevêque de Paris également, ses propos à l'église sans supplice était excellent C'était politique on peut dire C'était la première fois que j'entendais d'un homme d'église De parler si joli, si bien de politique des pauvres Surtout puisqu'il a commencé à parler de Jacques Chirac Comme quoi quand il a commencé son campagne électorale pour présidentielle En parlant de fractures sociales Il a cité comme quoi sa mot sociale s'était fait grâce à Jacques Chirac Et beaucoup d'autres points positifs Comme de ne pas participer dans la guerre d'Irak Ce qui a ce jour Bill Clinton a été moué Pour présenter ses condamences à la France et à la famille Et surtout choix de la musique Vous savez, Bar Van Bal Une partie de la musique qui était diffusée C'était d'un musicien engagé Engagé Qui avait des idées politiques Tout était bien organisé Histoire de dire Adieu à président Jacques Chirac Surtout que l'arche de Paris aussi Il a terminé Adieu et merci Monsieur Chirac Ce que plusieurs centaines de milliers de gens ont dit Depuis déjà deux jours Partout dans le monde Et surtout leur présence aux invalides Élysée, le cahier de condoléances Que Macron avait mis en place Et l'église S'en supplice Deux mille Plus de deux mille personnes invitées Et je ne sais pas si c'est que tous les deux mille étaient allés à l'Isée Pour déjeuner Puisque Macron, il avait invité Sans aucun doute 115 représentants des états Du monde entier qui étaient présents Déjeuner, ils étaient invités Et de Président Macron Alors concernant l'Iran Ce n'était pas Hassan Rouhani Le président Moula Qui était présente Non, c'était Shahbhanou Farahe Diba C'était la femme de Shah d'Iran Qui était Parmi les personnalités Qui représentait l'Iran Vous savez que Des amis, copines Avec Bernadette Et avec Brigitte Et beaucoup d'amitié Ils avaient Ils avaient Ils avaient Shah d'Iran Et Shahbhanou Avec Jacques Chirac Shahbhanou A ce tarafa Mais la Téhérane Dans une marée Sommage Sans présence Des Ayatollahs C'est Et la femme De Shah d'Iran Shahbhanou Qui était là Avec ses amis Vous écoutez Radio Ici et Maintenant Sur 95.2FM Et sur internet Ici et Maintenant.com Humeur du temps Présenté par David Abbassi Tous les samedis Et quatrième samedi du mois Vous avez la parole En composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Dans le samedi soir Les filles et les garçons S'organisent Et se donnent rendez-vous Dans ces grandes stores Qui attirent tant de fonds Tant de personnes Qui veulent faire la fête Une nuit Durant Histoire de se changer Les idées Ce soir on va en boîte de nuit Il y a des grands lacets S'est passé S'il y a Afro-la-boîte Où il y a de quoi Vibrer On n'a qu'un seul Le week-end c'est le moment L'idéal Pour tous ses amis Des vins Que le stress Incumulé dans la semaine Dans la semaine Toute la soirée du rond Ils chantent et dansent Grâce au talent des DJ Ce soir on va en boîte de nuit Il y a des grands lacets S'est passé S'il y a Un volant Pas trop mieux De quoi Vibrer On n'a qu'une seule Envie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes sur la radio Ici et maintenant Retrouvez l'émission Soleil de Perse Animée par David Abbassie Sous-titrage ST' 501